Salut à tous, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter certains objets que j'ai découvert récemment et qui apportent un gameplay particulièrement intéressant puisqu'ils apportent beaucoup de réalisme et des petits plus qui sont vraiment très appréciables en jeu. Avant de vous présenter tout ça, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos et soutenir mon travail. Cela est totalement gratuit pour vous, mais participe énormément au référencement de la chaîne, c'est-à-dire à ce que YouTube propose mes vidéos à plus de monde et donc à faire grandir la communauté. Donc on se retrouve à Willow Creek avec un personnage que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de Barnabé Gastro, notre célèbre médecin et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans mes vidéos et puis pourquoi pas finalement le présenter avec ses différents objets. Alors je vais vous présenter deux sets d'objets totalement différents. Le premier, je l'ai trouvé notamment sur le site de PixelAid qui est un célèbre YouTuber ou plutôt Simstubeur américain. Il présente notamment sur son site un mode avec plusieurs objets réalistes, quatre en tout, à savoir notamment des serviettes, un fer à repasser, une tondeuse et du détergent pour la lessive. Ces modes ont été créés par Victor Andrade, Nathan, LaPancake1, Nicole et LittleDica. LittleDica par ailleurs qui n'est autre que le créateur du kit d'objets délices sucrées de Katy Perry que j'ai présenté dans les vidéos précédentes et que vous pourrez retrouver dans le petit i en haut à droite. Alors je vous avoue avoir un petit peu testé avant de faire cette vidéo certains objets. Je n'ai pas encore tout vu mais on va regarder tout ça ensemble. Alors le premier objet que je voulais vous montrer c'est ce set de serviettes qu'il faut acheter. Un ensemble de serviettes absolument indispensable. Cet ensemble de serviettes confortables vous apaisera après vos bains de minuit solitaire lorsque vous penserez à tous les arguments que vous auriez pu utiliser contre Becky lors de votre dernière dispute et il est noté de serviettes restantes. En fait votre sim lorsqu'il va aller prendre une douche, donc on va le tester tout de suite, va en sortant de la douche utiliser une serviette. Et vous voyez là qu'il y a une serviette restante qu'il a notamment autour de la taille. Si je lui fais reprendre donc par exemple une deuxième douche, on va voir aussi qu'il y aura zéro serviettes restantes et pour avoir de nouvelles serviettes, il faudra soit les laver, donc il faut évidemment le kit jour de lessive, ou bien il faudra racheter des serviettes. Donc vous voyez ici zéro serviettes restantes après ces deux douches. Sur le site de PixelAid, il est quand même précisé que cela ne fonctionne pas avec une douche rapide. Alors c'est pas grand chose mais je trouve que ça porte vraiment ce petit côté réaliste. Alors les serviettes ne disparaissent pas quand il n'y en a plus, vous avez juste l'item qui est juste là. Là par exemple on va vider la lessive, la mettre au sèche-linge, c'était une présente lessive, et je vais ensuite en laver une autre. Voilà, donc là on va sécher le linge et là on va laver l'autre linge. Et vous allez voir que ça va réinitialiser le nombre de serviettes. Alors petite précision avant de continuer, j'ai oublié de vous lire le message justement qui arrive avec ce mod. Donc si vous lisez ce message, cela signifie que vous avez installé avec succès Home and Lent Company dans votre jeu Les Sims 4, bravo. Ce mod introduit des objets et des activités banales dans Les Sims 4, ce qui rend la vie des Sims beaucoup plus réaliste. Certains Sims apprécieront ces ajouts et d'autres moins. Tout dépend de leur trait de caractère et de leur état d'esprit sur le moment. Il est donc temps de se mettre aux tâches ménagères. Alors notre lessive est terminée. Et regardez, on a une nouvelle interaction en lien avec la table à repasser. Si vous cliquez sur le sèche-linge, vous pouvez repasser ce linge. Et on va le faire tout de suite, je trouve ça génial. Je ne comprends pas que dans le kit jour de lessive, il n'ait pas apporté cette petite fonctionnalité. D'autant plus qu'on a des planches à repasser en déco. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit gameplay. Et vous allez voir, regardez, il part avec son linge et il va aller le repasser. C'est super bien fait, regardez. Je vais le placer juste ici. Hop, voilà, la table à repasser est descendue et il repasse tranquillement son linge. Ensuite, il le plie et hop, il le range. Alors, ce n'est vraiment pas grand-chose, mais je trouve ça vraiment super réaliste. En fait, de pouvoir ajouter cette fonctionnalité. Et regardez d'ailleurs, les chemises ici qu'il a repassées sont en train de s'accumuler. Donc c'est vraiment super bien. Et on peut donc même repasser les vêtements déjà portés, continuer le repassage. Et regardez, au niveau des serviettes, deux serviettes restantes puisqu'elles viennent être lavées et repassées. Alors, en ce qui concerne le troisième objet, il s'agit du détergent pour le linge d'Abra. Dites le mot magique, Abra Kadabra, et votre linge sera aussi doux que la fourrure d'un ourson. C'est la garantie du détergent d'Abra. Alors, celui-ci fonctionne avec la bassine. Vous cliquez sur la bassine, vous faites ajouter un additif et ajouter du détergent. Et là, vous voyez que le détergent a été ajouté. Vous avez des petits papillons et vous pouvez donc changer l'eau et donc laver votre linge. Donc on peut la laver par exemple dans la bassine. Et donc là, on peut laver le linge dans la bassine, ce qui va rendre le linge tout doux. Et le quatrième objet de ce set est la tondeuse à gazon. Oui, parce qu'effectivement, ce qui est vraiment dommage, c'est que vous avez de la végétation. Alors, elle va changer en fonction des saisons, mais vous ne voyez pas l'herbe pousser. D'ailleurs, c'est comme les cheveux et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, avec ce mod, au bout d'environ un jour Sims, vous allez commencer à voir apparaître des touffes d'herbe. Par exemple, vous en avez juste une ici, ici. Il n'y en a pas encore trop. C'est un petit peu disséminé sur votre terrain. Vous voyez que vous en avez ici aussi. Et il va falloir, si vous voulez entretenir votre gazon, le tondre. Alors, cela ne fonctionne pas sur les autres terrains sur lesquels vous ne jouez pas. C'est-à-dire pour les foyers qui ne sont pas actifs. Cela ne fonctionne pas non plus en hiver. Et ça, je trouve que ça apporte vraiment du réalisme parce que la pelouse ne pousse pas en hiver. Et ça ne pousse pas non plus sur les terrains désertiques tels que Oasis Springs ou StrangerVille. Donc, j'aime vraiment bien ce détail qui est vraiment poussé. Alors, pour le moment, j'ai joué pour l'instant environ un jour, un jour et demi Sims. Vous ne pouvez pas encore tondre la pelouse. Par contre, vous pouvez regarder l'herbe poussée. Vous pouvez l'enlever donc manuellement. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant d'utiliser la tondeuse à gazon. Oui, parce que si je clique dessus, l'herbe est encore trop basse. Après plusieurs jours où l'herbe a poussé progressivement, il est enfin possible de pouvoir la tondre. Alors, je n'ai encore jamais testé l'interaction, donc je vais découvrir ça avec vous. Donc, on peut faire cette interaction, utiliser la tondeuse à gazon. Alors, on voit donc Barnabé qui passe la tondeuse. Oh là, j'avoue qu'il va réveiller tous les voisins, les 7h10 bâtards. Mais ceci dit, ce n'est pas trop mal fait. Bon, il rentre un peu dans les murs. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, ce n'est pas encore vachement au point, mais... Bon, il passe donc la tondeuse. Le terrain va être un petit peu plus clean. Oh là là, oh là là, pauvre tondeuse, elle passe sur le béton. Mais bon, ce n'est pas si mal. On voit effectivement que c'est un mode, mais franchement, c'est vraiment pas mal fait. Il passe tout le long du terrain pour vraiment tout entretenir. Voilà, hop, il fait demi-tour. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est la petite animation avec les brins d'herbe ou bien les feuilles qui volent pour montrer justement que c'est en train d'être entretenu. Le petit bémol, c'est que l'herbe a vraiment mis beaucoup de temps à pousser, pas mal de jours. Donc, c'est peut-être juste le point qui est un peu dommage par rapport à ça. Ok, non, si, ce n'est pas si mal fait que ça. Alors, il a même un moodlet, odeur de l'herbe fraîchement coupée, raison, utilise la tondeuse à gazon. La douce odeur d'une pelouse fraîchement tondue, c'est comme si on pouvait sentir la couleur verte. Il n'y a rien de comparable et donc, ça lui donne l'état d'esprit confiant. Parmi les autres objets que je souhaitais vous montrer, il y a notamment trois objets de ravachine. Le premier objet correspond à la carte, l'Amazon, qui permet en fait d'acheter pas mal de produits, d'objets en ligne. Vous n'avez qu'à mettre la carte dans l'inventaire du Sims, cliquez dessus et vous pouvez, vous voyez, acheter des ingrédients et produits, des fournitures, des objets de bien-être, de divertissement, animaux de compagnie, objets de collection, bétail, jardinage. Et en fait, je trouve que c'est bien plus pratique que d'avoir par exemple un ordinateur ou d'aller dans le portable. Alors par exemple, pour les fournitures, vous pouvez acheter une poupée vaudou, fabrication d'objets, acheter des pièces d'amélioration directement. Si vous souhaitez par exemple en bien-être, vous pouvez acheter des packs de plasma. Au niveau de la santé, vous pouvez acheter des antidotes, différentes potions et pommades, mais aussi des sprays anti-insectes. Vous pouvez également acheter des vêtements pour animaux ou encore de la nourriture avec différentes friandises pour les volailles. Au niveau du jardinage, vous pouvez acheter des graines, mais également toutes sortes de fleurs, ainsi que les différents engrais et même différentes crottes et un lingot d'or carrément et aussi des poissons. Pour les animaux de compagnie, vous pouvez acheter des jouets ou encore les différents soins et friandises pour les animaux. Au niveau du divertissement, vous pouvez acheter les feux d'artifice ou encore des livres. Et au niveau des ingrédients, vous avez différents fruits et légumes que vous pouvez acheter directement grâce à cette carte. Donc en fait, je trouve qu'elle est particulièrement pratique. Alors on va faire un test. Si par exemple, vous souhaitez acheter du colorant, par exemple, vous vous retrouvez directement avec votre colorant dans votre inventaire et vous ai déduit la somme de cet objet. Donc voilà pour le côté pratique. L'autre objet que je trouvais plutôt sympathique, c'était alors la tirelire. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir directement ce pot, ce bocal en verre ou encore pour les plus ambitieux, le sac avec l'argent. En fait, c'est tout simple. Vous cliquez sur la tirelire, vous ajoutez l'argent que vous souhaitez. Par exemple, on va mettre 1000 simflouz et votre sim. Alors non, Barnabé, tu ne vas pas tout de suite faire de la cuisine. Tu vas mettre donc ton argent dans la tirelire et vous vous retrouvez donc avec l'argent directement dans cette tirelire. Donc j'avais testé, j'avais déjà 1050 simflouz. Et donc dans la tirelire, il y a 1050 simflouz. Vous pouvez évidemment les retirer très facilement. Vous appuyez sur Tech Money. Et puis par exemple, il va prendre 500 simflouz. Alors ça, c'est vraiment bien, je trouve, pour garder des petites économies chez soi directement. Alors vous voyez que vous avez carrément un petit message pour les objets qui avaient été achetés avec la carte. Merci pour votre achat. Les objets spéciaux que Barnabé a achetés se trouvent dans son inventaire. Le dernier objet que je souhaitais vous montrer correspond à la possibilité de créer son propre compost et donc engrais avec nos différents déchets. Il vous reste par exemple de la nourriture gâtée. Plutôt que de la jeter, vous allez la mettre dans ce compost. Vous pouvez également le faire pour d'autres déchets ou même les tas de poussières. Donc vous cliquez sur le seau et vous pouvez ajouter les éléments pour créer votre compost. Là, je viens de créer une salade du jardin juste pour tester. Et j'ai donc testé tout à l'heure. Il me faisait cette interaction avec la poussière qui était au sol. Donc c'est plutôt pratique parce qu'on ne sait jamais quoi faire de cette poussière à part l'aspirer ou la jeter. Et donc là, voilà, il vient de remplir le compost. Et donc on voit là qu'il faut attendre puisque le compost est en cours et qu'il n'est donc pas prêt pour le moment. Alors là, Barnabé va rajouter les tas de poussière pour le compost. Alors, Barnabé peut donc retirer son compost. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Pour le coup, on va découvrir ça ensemble. Ok, donc c'est un petit peu comme l'interaction dans la poubelle. Barnabé vient donc d'obtenir un engrais super vitalité qui est juste là. C'est vrai que c'est pratique. Waouh, 136 flouzes. Pour le coup, je trouve que ça donne du véritable intérêt aux déchets en fait et à cette notion aussi de recyclage. On a vraiment pour le coup une dimension écologique qui est, je trouve, vraiment intéressante et pertinente. C'est sur cette image qu'on va se laisser. J'espère que cette petite présentation d'objets avec du gameplay vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo et mon travail. A me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, vous retrouverez tous les liens de téléchargement des modes SSC dans la barre de description. Je remercie évidemment les créateurs de ces modes ainsi que les différents traducteurs. N'oubliez pas, comme je l'ai précisé en début de vidéo, à vous abonner si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos et également pour soutenir mon travail. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.